Je ne pose pas la question à ce que je vais gêner, je me dis je veux expliquer parce que je suis engagée, je suis convaincue du pourquoi on fait ces choses là et pourquoi on doit les partager. Donc c'est l'authenticité, c'est vraiment l'envie de faire bouger les lignes et c'est pas une communication qui est je pense aussi agressif, il n'y a pas besoin de créer de psychodrame non plus mais juste de dire factuellement où on en est, où on a envie d'être, partager l'ambition donc c'est un mélangement d'authenticité, d'ambition aussi parce que encore une fois je le fais parce que je veux qu'on comprenne que la santé est un sujet stratégique. Alors je sais pas si c'est un coming out mais en tout cas de se dire soyons accessibles parce que la santé c'est universel, la santé ça touche tout le monde donc on doit avoir je pense une communication qui est plus universel, plus accessible pour tout le monde et moins ciblée peut-être par professionnels de santé ou patients ou gouvernement mais quelque chose de beaucoup plus accessible pour tout le monde. Je pense qu'il faut savoir se raconter enfin raconter aussi ses compétences. Je vais prendre un exemple très simple moi j'ai été MSL donc on va dire le médical sur le terrain donc c'est une expérience que je considère terrain donc quand on va dire vous n'avez pas été ou délégué ou directeur des ventes sur le terrain etc je considère que j'ai fait du terrain et j'ai managé quand j'étais directeur médical une équipe donc en fait je pense qu'il faut aussi savoir réécrire entre guillemets son parcours pas avec la case exacte mais dire ok cette case là c'est quoi en fait la compétence qu'on demande. Bonjour à tous bienvenue dans Pharma Minds aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec Audrey Derbeloy de la patronne de Sanofi France. C'est un grand plaisir pour moi un grand honneur et j'avais envie de parler avec Audrey pour une raison parce que bien sûr c'est c'est la présidente de Sanofi France un fleuron français qui est très important pour pour le monde de la pharma parce que il y a un impact sur le site de prod bien sûr on entend beaucoup parler en ce moment mais aussi bien sûr sur l'innovation mais il y avait autre chose aussi que j'avais envie de j'ai envie de savoir d'Audrey j'ai envie de comprendre pourquoi on entend autant parler du patron de Sanofi aujourd'hui pourquoi il est aussi présent en France et j'avais surtout envie de comprendre quelle est la personne qui est derrière ça qui est ce qui a le courage aujourd'hui de parler autant de la pharma et en plus je trouve personnellement que je fais très bien donc voilà j'ai envie de creuser un peu ça un peu de contexte parce que en fait Audrey elle est arrivée chez Sanofi il y a un an mais avant elle a eu une vie elle a commencé sa carrière donc déjà les médecins elle a commencé sa carrière à Hong Kong en recherche c'est Pasteur puis ensuite la Big Pharma chez Pfizer chez Novartis pour être d'abord au médical et ensuite finir GM et puis ensuite Sanofi donc voilà je pense qu'on va avoir un échange passionnant bonjour Audrey bonjour et merci cette belle introduction ça me fait très plaisir en tout cas de pouvoir partager il y a plein de sujets dans ce que vous avez dit qui m'intéressent donc voilà je vais partager sur tous ces sujets génial après vous prenez la position que vous voulez si c'est pour donner des conseils pour la pharma si c'est juste pour parler de vous je vous laisse après choisir j'ai envie de commencer tout de suite comme ça sur qu'est-ce que voilà pourquoi vous parlez comme ça aujourd'hui en fait je me pose pas vraiment la question parler ça vient tout seul parce que je pense qu'il y a tellement de sujets d'actualité que ça devient nécessaire en fait ça devient nécessaire d'expliquer notre métier moi je rencontre tous les jours des collaborateurs qui sont super engagés bien évidemment chez Sanofi mais aussi dans le secteur puisque via l'EM ou ou la féfice en fait la fédération des industries santé en fait je ne vois que des passionnés qui travaillent dans ce secteur et donc c'est vrai quand parfois je sens qu'il y a une incompréhension au niveau de la santé publique au niveau de l'opinion au niveau du gouvernement je me dis on a dû rater quand même quelque chose ou alors on ne doit pas faire assez donc voilà je ne me dis pas il faut être visible etc je me dis il il y a un besoin d'expliquer et donc voilà ça se fait naturellement et je pense qu'on gagnera tous à expliquer mieux ce qu'est finalement l'industrie pharmaceutique pourquoi on se sève le matin pourquoi on est passionné et pourquoi bien évidemment on le fait et on le fait pour les patients donc voilà c'est naturel c'est pas c'est pas une envie de visibilité ou c'est pas une envie de prendre une place particulière est-ce qu'il ya un plan de com c'est pas c'est les sujets en fait encore une fois non non c'est les sujets qui viennent donc on a vu il ya eu beaucoup de sujets sur le prix des médicaments il ya eu des sujets sur les pénuries il ya des sujets sur l'innovation il ya des sujets industriels donc en fait c'est les sujets qui arrivent et c'est vrai que sanofi a une place tellement prépondérante en france que assez naturellement aussi mais les journalistes se tournent vers sanofi donc voilà je pense qu'il faut pas se cacher faut être fier de ce qu'on fait et c'est aussi pour ça que je réponds assez positivement aux sollicitations parce qu'avant c'était pas vraiment comme ça on voyait pas autant le patron de nos filles surtout voilà prendre la parole sur j'ai pas envie de dire des petits sujets mais très régulièrement en fait ils répondent un peu du tac au tac par rapport à l'actualité qu'est ce qui a changé pourquoi on arrive à ça c'est juste une histoire de personnalité ou c'est une histoire de je sais pas je pense qu'il ya encore une fois il ya de l'actualité mais il ya aussi je pense que je suis aussi assez proche des collaborateurs j'ai envie d'être aussi direct de partager ce que je pense que ce soit des sujets faciles ou des sujets plus difficiles je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas finalement à se dire calculer ce plan de com quand est ce qu'on y va quand est ce qu'on y va pas ben non si on a une bonne nouvelle on le partage je pense que on en a beaucoup au niveau industriel mais aussi quand on a des bonnes nouvelles de santé publique quand on a des grandes campagnes de prévention on fait quelque chose d'historique pour la france enfin je pense à la bronchiolite et ben disons le moi je suis d'une nature plutôt optimiste donc en fait je vois pas le verre à moitié vide en me disant si j'y vais mais après il ya ça il ya une mauvaise nouvelle et bah si une mauvaise nouvelle on viendra on l'expliquera et on dira qu'on trouvera des solutions parce qu'on encore une fois on se lève le matin pour trouver des solutions parce que c'est vrai qu'il ya il ya un sujet sur quoi en ce moment c'est voilà parler des ruptures de stock ou prévision de éventuelles ruptures de stock pour l'hiver et j'aime bien cette approche de à chaque fois rappeler qu'effectivement il ya un enjeu de santé publique et qui est positif autour de la bronchiolite en fait c'est aussi faire émerger des sujets positifs quand on peut être pitché sur quelque chose d'un peu plus anxiogène en fait déjà je suis pas pour la psychose nationale c'est vrai que quand on dit il ya des ruptures et des tensions de rappeler les chiffres alors c'est vrai quand je dis je l'ai dit récemment quand on regarde notre portefeuille net in general on a moins d'un pour cent de ruptures ça veut dire que dans 99% ça se passe bien aussi et parce qu'encore une fois on est expert et j'ai on parce que c'est l'ensemble des collaborateurs qui font qu'on trouve des solutions mais ça se fait aussi avec les autorités c'est pas que les industriels avec les autorités donc il ya beaucoup de cas où ça se passe bien et quand ça se passe pas bien ou quand il ya des tensions on se met en ordre de marche et on trouve des solutions donc c'est important de partager sur ça il ya plein de sujets donc c'est vrai que j'essaie toujours de me dire où est ce qu'on crée de la valeur et je pense que c'est important qu'on communique sur qu'est ce que cette industrie apporte comme valeur donner quelque chose en fait ça paraît évident on travaille dans la santé donc je veux dire pour le grand public c'est le laboratoire est responsable d'apporter des médicaments donc produits matures et produits innovants et puis on a vu avec la période que vide finalement les gens compris mais c'est pas si simple de trouver ces médicaments c'est pas si simple de les produire ces médicaments est ce qu'on en a assez pour finalement la france mais ce qu'on en a assez pour le monde donc il ya plein de sujets on peut parler des heures mais d'essayer à chaque fois de donner peut-être une brique pour comprendre je pense que ça permet aussi petit à petit d'avoir comme une éducation en fait de la population sur ces sujets de santé c'est peut-être un peu tôt pour les avoir les retours en fait les les feedbacks que vous avez je sais pas si vous en avez que ce soit déjà interne collaborateurs pharma et externe sur la communication ouais les briques en fait je pense qu'en interne c'est apprécié parce que c'est vrai que ce que ce que n'aiment pas les collaborateurs c'est de se faire attaquer un peu d'une façon assez facile vous faites pas bien votre job ça ça va pas les pénuries etc encore une fois tout le monde se lève le matin pour faire son job le faire le mieux possible donc en fait c'est vrai qu'ils apprécient se dire bah on va à la radio télé pour dire bah voilà c'est ça notre métier on le fait on le fait bien comme tout le monde c'est pas toujours parfait parfois des imprévus donc ça ils apprécient en fait qu'on aille entre guillemets un peu les défendre et qu'on aille redorer le blason de la femme donc ça en interne c'est très apprécié je pense aussi en externe parce que j'ai pas mal aussi de collègues hors sanofi qui m'envoient souvent des messages pour me dire merci merci de le faire et puis les l'autre commentaire qu'on me fait c'est tu simplifies assez bien tu vulgarises tu cherches pas avoir un langage trop sophistiqué pour et qui perd en fait tout le monde et qui du coup en termes d'impact serait finalement inférieur donc les retours sont plutôt positifs encore une fois je cherche pas y aller pour y aller je cherche à expliquer et c'est vrai qu'il ya beaucoup beaucoup de sujets de santé en ce moment oui mais enfin j'ai mis des questions en tête mais il ya ce sujet de voilà le 1% enfin en fait ne serait-ce que ça le 1% de je sais pas si c'est échec ou de des cadres ruptures de cadres ruptures de problèmes ben rien que ça dans le monde globalement il ya plus qu'un pour cent de problèmes et en fait la pharma c'est aussi ce niveau d'exigence qui 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 n'est pas connu en fait qui n'est pas qui n'est pas apprécié non c'est en fait tout le monde n'a pas connaissance de la complexité en fait et complexité c'est pas négatif mais c'est normal de ne pas avoir connaissance en fait pour produire ces médicaments il ya beaucoup d'étapes de qualité il ya beaucoup aussi d'acteurs en fait entre le principe actif jusqu'au packaging jusqu'après le grossiste pharmacieux en fait jusqu'à ce que ça aille finalement dans les mains du patient du professionnel il ya énormément d'acteurs donc en fait il faut expliquer et malheureusement quand c'est ces cas rives de rupture et ben c'est qu'il ya eu potentiellement un voire tentant plusieurs en fait les étapes qui sont mal passées donc encore une fois sur chaque étape on peut essayer de trouver des solutions appropriées et quand on dit est ce que la solution c'est par exemple de relocaliser ça peut l'être mais mais c'est pas la réponse parce qu'on se doute bien qu'on va pas relocaliser toutes les molécules où on va pas stocker toutes les molécules quatre mois etc donc en fait c'est d'arriver à donner un peu de bon sens et de la hauteur sur comment on fait ça collectivement moi je suis très sur une approche collective sur ces sujets là c'est pas où l'état ou les administrations qui vont dire bah voilà c'est comme ça ils peuvent le faire ils peuvent le décider mais je pense que ça serait très dommageable parce que 1 ils ont pas l'expertise industrielle et 2 on est quand même dans un environnement très concurrentiel donc il faut qu'on arrive aussi à maintenir aussi cette attractivité de 2 on va dire des industriels sur sol français de quand même comprendre les problématiques des industriels sur plein de sujets je pense que je suis très sur la co-construction de ces solutions et du coup est ce qu'on est dans une période où en fait j'ai envie de dire on étale tout où on apporte de la transparence pour expliquer pour peut-être montrer qu'à de la profondeur dans les sujets est ce que est ce que c'est une part qui est de plus en plus peut être comme ça aussi oui je pense que la période kovid a créé ça en fait c'est peut-être ce besoin des français de comprendre je vois plus en fait une compréhension bien sûr qu'on aura toujours une minorité qui va être très agressive qui qui va attaquer etc j'ai envie de je m'intéresse plutôt en fait on va dire aux 95% qui essaient de comprendre qui s'intéressent au sujet et c'est aussi de se dire finalement si on veut co-construire des solutions il faut qu'on explique et encore une fois c'est pas expliquer pour trouver des excuses c'est expliquer pour trouver des solutions et de se dire bon ben voilà on explique que ça que ça soit par exemple sur avoir telle molécule produite en France c'est important d'avoir cette fluidité dans le système réglementaire c'est important etc donc ça c'est plutôt encore une fois expliquer mais pour pour avoir une approche de solution et pas du tout d'excuses ou de se dédouaner de notre responsabilité on a bien évidemment conscience de la responsabilité on a on a la santé il y avait quelque chose que j'avais entendu c'est enfin comme disait c'est la responsabilité collective de parler en fait collective en sens le secteur parce que c'est je sais pas si c'est se défendre mais c'est au moins une responsabilité de je sais pas si c'est remettre l'église au milieu du village oui non mais parfois c'est de dire c'est de dire ce qu'on fait enfin je pense qu'on peut pas être accusé de rien faire clairement je pense que du mal pas ouais ouais non mais je suis très encore une fois avec l'humilité qu'il faut on est loin d'être parfait mais de se dire écoutez on a identifié un certain nombre de sujets nous on les met sur la table je pense que vous l'avez dit on a rien à cacher il y a des sujets qui vont pouvoir être peut-être réglés à court terme et d'autres qui seront plus longs à régler c'est à dire tout ce qui est sur le financement la régulation ça va peut-être être plus long tout ce qui est peut-être sur le flux de l'information en savoir où sont les boîtes ça va peut-être plus rapide donc encore une fois on va pas tout faire peut-être en moi mais en revanche ce qu'on peut faire rapidement on le fait et en revanche on souhaite être entendu aussi sur les sujets de fond et c'est vrai que ça on veut pas les mettre sous le tapis et c'est là où je parle effectivement plus de communication collective je pense qu'il faut avoir l'honnêteté aussi de dire ce qui va bien mais aussi ce qui va pas et je pense que chacun doit prendre sa part de responsabilité dans ce qui va pas parce que faire finalement des solutions court terme qui ont des grands effets d'annonce ça sera super on aura résolu le problème ou certains problèmes à court terme mais on ne va pas résoudre le problème de fond et ça c'est pas possible je pense qu'on a aussi la responsabilité de penser au futur et de se dire qu'est ce qu'on fait aujourd'hui pour préparer les dix ans qui viennent donc ça c'est vrai que je suis assez on va dire convaincue qu'il faut s'attacher au court terme et au long terme du coup il sait quoi les sujets sur quoi faut pas lâcher de communiquer et en fait où il y a aussi une récurrence qui est nécessaire pour faire comprendre que des messages un peu plus complexes je pense que dans la communication faut faire attention quand on dit aux français sobriété médicamenteuse par exemple moi je je suis un peu inquiète du terme parce que je me dis dans la on va dire dans les choses du patient moi ça me ferait peur si on me dit mais sobriété médicamenteuse est ce que ça va être comme l'eau on va en manquer etc donc en revanche d'aller sur une responsabilité à la fois aussi du patient et c'est vrai que j'ai pu le dire sur se faire vacciner oui quand il ya un vaccin qui existe c'est se protéger soi mais c'est aussi protéger les plus fragiles c'est aussi allégé le système de santé les professionnels notamment l'hiver sur les passages aux urgences etc donc ça je pense que c'est quand même une responsabilité un geste citoyen que tout le monde peut faire donc ça c'est par exemple un sujet que je porte beaucoup sur stocker dans sa boîte à pharmacie des boîtes on sait très bien que c'est pas le meilleur usage qu'on peut faire des médicaments aujourd'hui donc je pense qu'il ya des petits gestes du quotidien qu'on doit tous se changer finalement dans nos habitudes et ça c'est plutôt du court terme ça a un impact tout de suite pas faisons le et après il ya des sujets plus industriels plus économiques qui prendront plus de temps mais qu'on doit pas oublier oui et que après chaque entreprise sélectionne aussi ces sujets et en fait est ce que il ya une manière de parler qui est un peu plus politique aussi dans un monde ben policé plus corporate et votre manière de parler comment comment ça se concilie les deux visiblement ça c'est possible comment comment est ce qu'il ya des clés en fait et comment vous faites comment je pense que pour gêner personne en fait en fait je me pose pas la question à ce que je vais gêner déjà je me dis je veux expliquer parce que je suis engagé je suis convaincu du pourquoi on fait ces choses là et pourquoi on doit les partager donc c'est l'authenticité c'est vraiment l'envie de faire bouger les lignes et c'est pas une communication qui est je pense aussi je pense agressif je n'ai pas besoin de créer de psychodrame non plus mais juste de dire ben voilà factuellement on en est où on a envie d'être partager l'ambition donc c'est un mélangement d'authenticité d'ambition aussi parce que encore une fois je le fais parce que je veux qu'on comprenne que la santé un sujet stratégique est ce que finalement la pharma doit faire son coming out est ce qu'elle est ce qu'elle veut faire son coming out est ce qu'elle doit faire son coming out dans le sens dans le sens voilà assumer vraiment qui elle est ben expliquer aussi être un peu plus la claire je pense qu'il ya des il ya des leçons non non il ya vraiment des leçons à tirer sur pourquoi finalement on a peut-être une mauvaise image donc forcément sûrement on n'a peut-être pas assez communiqué sur les sujets qui intéressent aussi les français ben voilà est ce que je vais avoir mes médicaments cet hiver est ce que je vais avoir accès aux produits innovants produits maturés donc il ya oui peut-être le niveau de communication le comment communique à qui on s'adresse et je pense que historiquement c'est beaucoup adressé peut-être plus au gouvernement aux financeurs enfin aux payeurs sur le sur le côté voilà on discute des plfss etc donc on n'a peut-être pas une communication qui était finalement de quoi vous avez besoin donc on avait une communication très ciblée sur peut-être le gouvernement et donc ceux qui sont qui vont prendre des décisions notamment pour le budget du médicament une communication très ciblée vers les patients quand même on travaille depuis assez longtemps avec les associations de patients vers les professionnels sur l'information médicale on a peut-être moins pensé au grand public en pensant ben finalement est ce que ils ont connaissance de notre métier est ce qu'ils comprennent notre métier et ça je pense que c'est pas alors je sais pas si c'est un coming out mais en tout cas de se dire ben soyons accessibles parce que la santé c'est universel la santé ça touche tout le monde donc on doit avoir je pense une communication qui est plus universelle plus accessible pour tout le monde est moins ciblée peut-être par professionnels de santé ou patients ou gouvernements mais quelque chose de beaucoup plus accessible pour tout le monde c'est des choses ma leçon moi de mes années d'accord dans la forme et après enfin forcément communiquer c'est ça peut être aussi des budgets en fait c'est aussi d'un investissement pour de voilà pour porter une voix donc c'est peut-être aussi voilà qu'aujourd'hui en fait c'est pas ça le sujet c'est pas c'est pas on communique non je envoie on envoie des grandes campagnes etc il ya plein de labos qui en ont fait je sais pas si c'est ça la solution c'est bien et puis chacun est décisionnaire de ses campagnes déjà mais je pense que ça passe aussi par ouvrir nos portes comme on ouvre les portes des entreprises pour les stages de troisième de deux pour les secondes pour tous les jeunes les alternants parce que changer notre image ça doit être aussi dans les faits je veux dire c'est pas que les paroles donc c'est les belles campagnes c'est super mais c'est aussi dans le quotidien donc ben voilà comment on rend finalement nos sites accessibles quand on fait des visites comme on accueille les plus jeunes je pense que c'est comme ça qu'on fera aussi connaître nos métiers et les gens se diront ah oui ben c'est peut-être pas que finalement c'est mauvais big pharma etc donc je pense que ça doit être très dans les actes oui quand on est une grande entreprise c'est sûr que c'est plus facile d'accueillir plus de sager que quand on est petit mais mais agissons aussi au quotidien pour changer cette perception encore une fois pour moi c'est soyons authentiques et montrons montrons nos métiers et changeons enfin en tout cas le vrai coming out pour moi du message de communication ça doit pas être que sur les sujets du prix du médicament ça on doit le faire parce qu'encore une fois c'est des sujets de fond et tant qu'on n'aura pas réglé cette histoire du financement de la régulation le secteur sera pas suffisamment fort pour le futur mais sur la partie perception c'est dans les actes en fait il y a plein de choses qu'on fait qui sont qui sont super qui sont pas connus enfin je pense à l'association à tulip et tout ce qu'on fait pour les dons des médicaments dans quand il y a des crises dans le monde qu'on communique pas beaucoup sur ça tout ce qu'on peut faire avec les associations de patients c'est pas si connu que ça alors les gens vont toujours dire ah bah oui mais il y a un intérêt etc je pense que quand on est expert dans un domaine ça paraît logique aussi de supporter certaines grandes causes donc essayons de pour moi de faire les deux c'est à dire de à la fois communiquer sur les enjeux il ya des enjeux économiques du secteur d'accord et aussi ce qu'on fait comment le secteur crée de la valeur donc par l'emploi mais c'est pas que l'emploi c'est aussi des médicaments qui ont un impact en termes de santé publique donc c'est un peu les deux c'est communiquons sur les enjeux économiques mais communiquons aussi sur notre contribution qui va au delà de de encore une fois de du nombre d'emplois ou d'usines sur sur le territoire ouais merci merci beaucoup je j'aimerais parler un peu de votre carrière avant d'aller sur un volet plus plus personnel déjà c'est quoi enfin c'est quoi votre sentiment le fait d'être d'être d'un président de sanofi france d'avoir des pôles un poil des pôles industriels qui sont que vous devez la visiter comprendre ça apporte quoi en fait déjà dans ce dans votre métier ça apporte une meilleure compréhension justement de besoin d'anticiper aussi certaines décisions c'est à dire que vous l'avez cité moi j'étais beaucoup aux affaires médicales et puis après marketing vente donc la partie commerciale c'est vrai qu'une fois qu'on a aussi ce ce pied plus industriel du coup on comprend tous les enjeux notamment dans de production de performance de course un parce que c'est une course technologique mais aussi de préparer le portefeuille de demain donc en fait de se dire ben voilà quand on va plus vers par exemple de la bioproduction des anticorps bah c'est pas pareil que quand on autre on a un outil industriel qui peut être aujourd'hui très sur de la chimie et des petites molécules donc en fait il ya un besoin d'anticiper il ya un besoin d'investir il ya un besoin de comprendre aussi comment par exemple l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider à aller plus vite donc en fait ça amène plein de sujets déjà un super intéressant intellectuellement mais aussi de se dire oui bah c'est pas si simple quand on parlait tout à l'heure de la complexité de la production un c'est pas si simple mais c'est c'est une moi je trouve c'est une formidable opportunité de regarder aussi le métier avec beaucoup de fierté franchement beaucoup de fierté je pense que quand on va dans une usine enfin on peut avoir que les yeux qui brillent de voir non mais je le dis comme je pense j'adore aller sur les sites et je pense qu'ils le savent parce que c'est concret c'est vraiment c'est le sens de notre métier et c'est pas facile enfin c'est pas facile ils font un job qui finalement nécessite encore une fois beaucoup de performance beaucoup de rentabilité parce qu'on se doit de finalement d'avoir une production mais qui est évidemment aux meilleures normes de qualité mais aussi qui est performante et qui s'adapte pour le futur donc en fait c'est des thématiques qui sont pour moi super importantes à avoir en tête dans la dimension en fait dont on se parlait juste avant sur le médicament et les enjeux type production pénurie prix qui parle à tout le monde et un tissu peut-être aussi local oui puis d'expliquer enfin sur sur la production quand on a l'inflation l'inflation là encore plus sur sur les sites industriels parce que quand on voit les prix du carton du verre ou des principes actifs qui qui s'envolent forcément sur un site de production leur rentabilité va être impactée de façon très forte donc c'est tous ces nouveaux sujets qui en tout cas moi j'avais moins accès sur mes postes précédents et du coup c'est ce qui vous a beaucoup de plaisir à travailler en tout cas avec les équipes industrielles c'est ce qui vous est un des choses qui vous a plu pour prendre ce job oui clairement oui oui d'avoir cette vision plus transversale oui complètement je crois qu'il enfin j'ai l'impression que votre carrière elle est faite en coup d'accélérateur assez fort il ya un autre sujet on le temps passe dont j'ai envie de parler c'est l'international je pense que ça et c'est été aussi un moment où ça a peut-être bousculé tout ce que vous aviez en tête et que ça a remis des des un autre ordre je pense que c'est un peu lié enfin il ya un point en fait qui est je pense sur tous les postes que j'ai pu prendre sur c'est vraiment je reste très curieuse en fait d'apprendre ok et c'est vrai quand on me pose la question est ce que je devrais parce que j'ai pas mal de gens qui me disent qu'est ce que tu penses de ce poste là etc j'ai tendance à toujours répondre quelque chose d'assez simple moi je trouve qu'il faut une bonne balance entre qu'est ce que tu apportes une équipe mais aussi qu'est ce que tu vas apprendre donc et c'est vrai pour moi je me dis j'aime bien avoir un 55 en tout cas de me dire bah voilà je vais apporter voilà par rapport à mon parcours mon expérience mais je vais aussi apprendre et donc du coup l'international ça en fait partie parce que je me dis voilà comment j'ouvre les perspectives qu'est ce que je vais je vais apprendre et forcément quand on va dans un pays où on connaît pas le marché bah on se met aussi finalement une situation alors oui il y a l'irlande mais aussi bon quand j'étais partie à hong kong c'est une prise de risque parce que on sort complètement enfin hong kong je partais sorti de l'hôpital public et je me retrouve à pasteur dans un laboratoire d'analyse bon c'est un peu le grand écart mais en fait je me dis toujours bon bah il ya à apprendre donc en fait je pense qu'il ya la curiosité et l'international enfin j'encourage énormément les plus jeunes ou moins jeunes à passer en fait par ces expériences internationales parce que surtout la pharma on voit quand même que ce qui se passe par exemple aux états unis ou en chine c'est très différent de l'europe bon je pense qu'on comprend différemment les enjeux et ça nous aide peut-être être plus agile et à se dire bon bah voilà il ya d'autres solutions qui existent est ce qu'on peut regarder ce qui marche dans les autres pays et c'est vrai que si on même si c'est différent c'est différent mais ça c'est ça ouvre je pense quand même ça fait ça fait une certaine ouverture d'esprit je dis pas que c'est obligatoire d'aller à l'international après il ya des groupes c'est vrai que je vois sanofi ça peut permettre aussi pour des gens qui sont moins mobiles et ce que je respecte d'avoir accès à des carrières internationales c'est l'avantage des gros groupes basés en france toutes les carrières à l'international sont possibles aussi parfois en restant en france donc en tout cas tout ouverture à un moment donné et ça peut être l'international mais ça peut être autre chose ça peut être moi j'ai commencé au médical après je suis passé au business mais tout écart en fait un moment de la route pour moi c'est quelque chose qui est intéressant il faut pas le voir en disant ça ralentit je pense qu'au contraire ça peut que booster une carrière en fait ouais je pense à votre équilibre de 50% j'avais j'ai un autre chiffre qui me vient en tête qui me disait c'est la france faut se rappeler qu'elle pèse 5% du marché mondial pour les pharma donc en fait faut aussi parfois ben s'inspirer d'ailleurs et c'est peut-être aussi de le voir comme des appels d'air en fait de se dire que là où il ya 95% de choses qu'on connaît pas c'est peut-être intéressant aussi d'aller 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 se transpirer en fait oui ben c'est faut l'accepter c'est ben le marché français est très gros pour d'autres secteurs nous avec le prix des médicaments qui est très bas en france forcément on pèse pas lourd donc ça redonne un peu d'humilité aussi parce que de se dire bon ben on n'est pas tout puissant on pèse peu finalement dans le monde de la pharma ce qui n'empêche pas les besoins patients donc faut bien on dégrade pas ce qu'on fait en france parce qu'on pèse 5% mais ça fait relativiser en tout cas et c'est vrai que le fait d'être passé un moment dans d'autres pays bon ben ça on le sait enfin c'est factuel donc vous m'avez parlé d'honnêteté de transparence c'est aussi un levier qui a été qui a été fort pour votre carrière oui parce que je pense que je en fait je m'interdis pas certains postes mais je ne prendrai pas non plus en fait des postes où encore une fois je sens que je ou je vais pas contribuer ou je vais pas m'épanouir ou je crois pas dans les valeurs d'une boîte ou donc oui transparence je pense que c'est c'est très clair dans mes choix après je suis lucide aussi il n'y a rien qui est écrit dans le marbre quand on prend un job on sait très bien que trois mois après on peut avoir un autre manager la boîte peut annoncer des plans de transformation donc voilà je suis assez lucide on prend une décision un moment sur un job et puis tout peut changer et encore quand j'ai trois mois ça peut être quelques semaines après donc oui enfin moi je vois pas d'une prise de risque en fait je me dis bon ben voilà c'est comme ça de chaque expérience on va apprendre et puis je reprends dire si jamais ça se passe pas comme prévu je je pense que c'est comme ça qu'il faut voir parce que quand on voit le monde aujourd'hui il n'y a rien qui est écrit donc faut pas se faire peur je pense et sur ce passage médical business comment ça s'est passé qu'est ce qui s'est passé dans votre tête je pense que si je suis honnête j'y pensais non franchement je pense que j'y pensais depuis longtemps parce que je travaille je collaborais quand même toujours et assez bien je pense avec les équipes business j'avais peut-être pas l'audace en fait d'y aller quoi de lever la main et de dire j'aimerais bien faire ça et donc c'est là où je pense que c'est une histoire de rencontre en fait de personnes qui qui m'observe qui croient en moi qui peut-être voit finalement le potentiel de d'aller apprendre et de se dire bah oui après tout elle est proche des clients elle aime bien délivrer ses résultats elle manage plutôt bien les équipes donc c'est des compétences en fait qui peuvent servir au business et donc de de se dire bah c'est des rencontres qui font que on m'a encouragé à y aller donc c'est vrai que je je dis en général quand on me pose la question n'attendez peut-être pas ces rencontres mais écoutez vous allez au bout de vos envies parce qu'en fait c'est tellement c'est tellement agréable en fait quand on trouve finalement savoir qu'il faut faut s'écouter peut-être plus aller chercher les petites choses où on se dit oui oui c'est si on a envie de le faire voilà la vie est courte quoi donc faut pas faut pas voir les craintes est ce que je vais réussir est ce que je vais pas réussir est ce que est ce que je vais rester quand on est on va dire dans les top performers est ce que je vais rester ben c'est pas grave enfin c'est pas c'est pas grave encore une fois c'est je pense qu'on peut avoir plein de plaisir dans les jobs et et si on a envie de tester que ça soit effectivement du business ou de l'accès ou du médical il faut se faire plaisir au travail aussi je suis d'accord après il ya le la réalité c'est souvent il y avait quand même des petites cases il y a quand même des profils type il y a quand même des attentes dans des carrières des passages clés comment concilie tout ça si on n'a pas la bonne rencontre si on n'a pas je pense qu'il faut savoir se raconter enfin raconter aussi ses compétences d'accord je vais prendre un exemple très simple moi j'ai été msl donc on va dire le médical sur le terrain donc c'est une expérience que je considère terrain donc quand on va dire vous n'avez pas été ou délégué ou directeur des ventes sur le terrain et cetera je considère que j'ai fait du terrain et j'ai managé quand j'étais directeur médical une équipe donc en fait je pense qu'il faut aussi savoir réécrire entre guillemets son parcours pas avec la case exacte mais dire ok cette case là c'est quoi en fait la compétence qu'on demande d'accord c'est une expérience terrain c'est une expérience de management donc il faut savoir revoir je pense son cv son parcours avec des compétences plutôt que des cases et après j'ai bien conscience que c'est pas facile parce qu'on a des décennies de cases et de c'est vrai promouvoir nos équipes avec avec ça donc à nous aussi manager de changer nos process de recrutement de regarder des compétences de regarder le potentiel de regarder justement aller les personnes qui ont fait un ces écarts compris des risques qui ont appris aussi de leur prise de risque et de les promouvoir aussi enfin je pense que c'est là pour le coup c'est à nous aussi d'encourager ça dans les entreprises mais moi je suis convaincue que ces cases d'autrefois sont pas forcément ce qu'on a besoin demain je suis plus sur les compétences et potentiels des collaborateurs que sur sur les petites cases c'est quoi pour vous les compétences d'un leader de demain l'agilité dans le changement ça c'est ce que c'est ce que je mets tout en haut être à l'aise en fait dans l'incertitude et c'est tellement ça je trouve qu'on vit au quotidien parce que c'est c'est de l'incertitude de décisions qui sont en dehors nos zones d'influence parce qu'en fait quand on regarde au quotidien il ya de moins en moins de choses qui sont dans notre zone d'influence donc une agilité aussi un leadership par rapport à ça quelque part d'optimisme c'est à dire qu'on a besoin en fait de dans les équipes de dire ben voilà et notamment quand plus c'est difficile de dire ben on va y arriver on va y arriver ensemble donc vraiment un leadership très fort sur comment on embarque nos équipes à naviguer dans certaines certitudes à naviguer dans la difficulté avec en train avec en train avec voilà et c'est pas une naïveté enfin c'est vrai que parfois on peut dire oui mais enfin faut être lucide sur sur les difficultés ça n'enlève pas l'empathie qu'on peut avoir dans ces situations plus difficiles ça enlève pas la compréhension du quotidien des collaborateurs c'est juste qu'à un moment plus on monte on a besoin quand même d'avoir des gens qui à la fois gère ça mais qui aussi continue de délivrer au quotidien parce qu'il faut préparer le futur donc c'est ça moi je je pense qu'il faut chercher chez les leaders de demain en plus évidemment quand même de on va dire des basiques mais je pense que ces compétences d'agilité dans le changement en tout cas aujourd'hui on en a besoin et ça ça peut pas se travailler en ayant une carrière linéaire on peut pas et des gens qui ont ça spontanément et c'est naturel après c'est plus quand on a été exposé forcément on l'apprend et puis après il ya plein de compétences de pour demain dont on aura besoin qu'on n'a peut-être pas encore assez aujourd'hui sur le digital voilà on n'est pas on va pas dire qu'on est une génération nous qui est qui avons grandi là dedans donc j'imagine aussi que les leaders de demain seront beaucoup plus agiles je l'espère sur sur ces nouvelles compétences ouais là ça vient aussi juste le sujet de tous les métiers autour de la tech de la data bon ben c'est pas des gens qui ont un adn de santé ou de pharma donc ça change aussi par rapport à la culture mais en fait faut aller les chercher parce que là c'est un autre thème je sais je suis convaincue c'est la diversité dans nos équipes et on en revient sur le sujet des cases on réussira pas avec que des profils tous les mêmes qui ont fait les mêmes écoles qui qui ont eu les mêmes parcours avec ces petites cases ça on n'y arrivera pas comme ça donc clairement oui il faut qu'on faut qu'on ouvre faut qu'on aille chercher des profils qui peuvent venir oui de biotech ou de d'autres secteurs que l'industrie de la santé et on le voit il ya quand même plus en plus dans les équipes de diversité à ce niveau là ça veut dire quoi on n'y arrivera pas comme ça ça veut dire que je pense que si on regarde enfin moi je pense à l'intelligence artificielle comme on voit aujourd'hui comment ça fait accélérer parce que nous on a quand même une course pour amener ces médicaments le plus vite vers le patient donc il ya si on regarde ce que ça fait au niveau des usines en termes d'accélération sur la production ce que ça peut faire aussi en r&d sur le screening de molécule et c'est en termes aussi de passer l'information d'une façon différente aux professionnels de santé l'activation des patients dans leur parcours de soins etc bon je suis pas sûre qu'aujourd'hui on ait forcément ces compétences là dans nos entreprises on est tous un on fait tous est-ce que c'est complètement disruptif est-ce qu'on peut pas aller plus vite je pense qu'il faut qu'on se pose ces questions là et en tout cas je essaie nos filles on se les pose vraiment on va on va aborder maintenant un côté un peu plus personnel merci beaucoup pour toutes ces infos hyper intéressante sur la carrière j'aimerais comprendre d'où vous venez je viens de picardie ou alors j'ai grandi on est quatre frères et soeurs triplés et je partage exemple non non je le partage parce qu'en fait c'est vrai que souvent on m'a dit tu es très tu es très dans la collaboration tu es très dans le partage tu travailles pas seul et en fait j'ai cherché d'où ça vient et je me suis dit il va y avoir forcément de ça quelque part partager son gâteau d'anniversaire toujours à trois et non je pense que ça vient de là c'est un peu sur mode humoristique mais ça vient de là et je pense que ça vient de l'hôpital en fait c'est vrai quand on me dit deux choses souvent on dit tu es très dans la collaboration et tu es calme il peut se passer tu en as vu d'autres tu es d'un calme absolu et ça je pense que c'est l'école entre guillemets de l'hôpital parce que c'est vrai que quand on habitué enfin en tout cas on a été formé à travailler en équipe avec des situations qui sont difficiles à gérer en étant quand même très jeune il faut se dire on est quand même super jeune exposé à des situations difficiles c'est vrai que j'ai tendance à dire quand je vois les sujets là qui nous tombent dessus bon on va y arriver on va les prendre par étapes donc je pense que voilà c'est comment on grandit comment on se construit comment on a été formé qui font beaucoup je pense de ma façon de travailler aujourd'hui d'accord donc d'abord faire médecine ouais je pense que l'hôpital public est une très bonne école de vie je suis je pense pas être hiérarchique je voilà j'écoute tout le monde et c'est pour ça que j'adore aussi aller sur les sites j'essaie de comprendre en fait qu'est ce qui marche bien qu'est ce qu'on doit changer parce que c'est ce qu'on fait au quotidien à l'hôpital et à l'hôpital il ya aussi cette histoire de les jeunes les vieux sont mélangés c'est à dire qu'on apprend c'est cette diversité on l'a il ya le parc enfin oui il ya beaucoup de partage en fait partage d'expérience voilà de ceux qui sont qui ont appris qui partage aux plus jeunes et donc ça c'est vrai que je suis très là dedans aussi je me dis et c'est pas que juste pour voilà je considère que j'ai eu de la chance dans mon parcours et j'aime bien prendre le temps avec les plus jeunes quand ils posent des questions de dire qu'est ce que tu en penses et pas que les plus jeunes d'ailleurs mais oui il ya un côté bon rendre ce que je pense avoir reçu mais c'est aussi ben voilà quand on a de l'expérience on le repartage et ça ça fait partie d'une culture d'entreprise et j'essaye de en tout cas de drainer ça autour de moi je pense que plus on est nombreux à le faire plus on aura aussi une bonne culture d'entreprise d'accord et votre source de satisfaction je pense quand on est avec les équipes et qu'on a forcément été enfin je pense à la bronchiolite par exemple j'ai ça en tête où on se dit en france rien n'est possible c'est compliqué on n'arrivera pas à faire ça dès la première année en fait enfin je prends cet exemple là mais il y en a plein d'autres mais en fait la pour moi la satisfaction c'est de se dire voilà on on est allé au bout en fait on on a tout essayé alors là c'est un exemple où ça a marché on a réussi et on l'a fait aussi avec le monde extérieur mais c'est ça la satisfaction c'est ça que je recherche en fait l'impact moi je c'est vrai que quand je vois un impact sur ben collectivement en équipe on c'était pas facile on a réussi à faire quelque chose ça c'est des vraies sources de satisfaction pour moi d'accord vous avez des enfants deux deux une fille gay et un garçon et adolescent comment ça se passe comment ça s'est passé le vin encore aujourd'hui ils ont besoin de vous comment ça se passe l'équilibre quand vous faites en fait bon alors ils sont plus grands déjà c'est c'est plus facile mais ils ont besoin en fait c'est du coup bah c'est pas la quantité de temps parce qu'il y en a il y en a forcément moins je pense que la question parce que c'est vraiment une question que beaucoup de femmes me posent c'est oui c'est des femmes souvent qui me demandent en fait c'est la qualité c'est la qualité du temps qu'on passe avec eux c'est à dire que quand on est avec eux on regarde pas son téléphone en même temps et on est vraiment avec eux donc essayer de comprendre ben voilà c'est quoi leurs besoins à un moment donné donc quand ils sont ados bah c'est pas les mêmes besoins que quand ils sont plus petits mais c'est d'être peut-être très à l'aise de leur en parler en fait moi je me suis rendu compte je leur en ai parlé tard en fait de se dire ben voilà moi j'adore ce job j'ai envie de prendre ce job et finalement se rend compte que c'est les enfants c'est c'est eux qui nous poussent aussi en fait ils sont super fiers alors ils ont leur mauvaise joie ils vont ils vont râler qu'on n'est pas assez présent qu'on a oublié je sais pas quoi parce que forcément on oublie toujours un truc j'oublie beaucoup donc je leur demande pardon d'oublier mais c'est d'être à l'aise en fait par rapport à ça personne n'est parfait donc faut déjà un accepter de pas être parfait deux faut pas hésiter à leur en parler parce qu'ils comprennent et je pense que pour eux c'est aussi une source de fierté de se dire ben voilà c'est bien d'avoir une maman aussi épanouie qui fait du dolyprone exactement donc c'est la même transparence je pense que j'ai dans les échanges j'essaye maintenant de la voir et c'est mon conseil que je donne vraiment parler à vos enfants et c'est eux qui qui aussi vous diront leurs besoins parce qu'ils vont peut-être vous dire ben moi j'ai plus besoin que tu m'aides je sais pas si c'est si c'est sur les devoirs ou c'est moi je préfère les devoirs je me débrouille mais moi je préfère que tu sois là à mon cours de tennis ou de danse ou etc donc il faut créer cette discussion c'est important parce que moi je l'ai compris tard en fait peut-être de leur parler de ça parce que finalement on se lève le matin on les emmène à l'école on avance et qui peuvent servir aussi qui peuvent avoir une envie et du coup enfin comment qu'est ce que vous avez envie de donner de vous enfin aux enfants ou dans le monde de demain en fait c'est un de suivre suivre ses envies de pas se laisser trop écouter par je cite juste ça mais je me souviens moi quand je suis revenue d'asie ou donc avant d'avoir ma première expérience dans l'industrie pharma j'ai essayé d'encontrer pas mal de monde et c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont dit il faut que tu refasses une école de commerce tu veux tu vois un troisième cycle tu n'as aucune expérience ce business tu pourras pas travailler dans la pharma que ça je me suis dit bon après dix ans d'études il n'y a pas de raison que j'y arrive pas non plus et j'ai pas envie de repartir à refaire des études écoutez vous enfin si à un moment vous avez envie d'apprendre par l'expérience moi j'apprends plus par l'expérience j'ai pas forcément envie de repasser des années à retourner dans les écoles donc je pense qu'au plus jeune c'est oui bah suivez vos envies après aussi quand même une honnêteté sur le monde est pas facile je pense que les enfants faut pas forcément vouloir les mettre dans des bulles donc c'est c'est pas facile mais c'est pour ça aussi que c'est quelque part plein d'opportunités donc c'est un mélange de lucidité soyez ambitieux mais il faut faut trouver sa voie c'est vrai que quand on me dit mais t'as quitté la médecine et tu regrettes pas non je suis jamais repartie de la pharma parce que je trouve que c'est c'est tellement plein d'opportunités et en termes d'impact en fait ce qu'on peut avoir que j'ai pas de regrets mais il faut trouver en fait faut trouver sa voie c'est pas grave on peut ne pas la trouver les cinq premières années de ses études on peut ça peut venir au bout de dix ans quinze ans que c'est pas grave et du coup si pour conclure est ce que est ce qu'il y aurait trois conseils que vous pourrez donner à quelqu'un qui je sais pas comment sa carrière tête en pharma comment on regarde et bah de pas regarder les cases parce que je l'entends tellement que c'est ne regardez pas les cases regarder qu'est ce qui est important en termes de compétences donc ça c'est mon premier conseil donc ça peut être une expérience terrain une expérience internationale que ça soit de l'accès que ça soit du business mais pensez compétence et pensez pas case deux c'est oui c'est personnel c'est suivez vos envies parce que c'est vous qui faites le job du quotidien que la personne qui est en face de vous elle va peut-être vous dire quelque chose qui résonne très bien pour elle mais à la fin c'est vous qui bossez toute la journée donc toute la vie et si ça marche pas ben c'est pas grave essayez autre chose et le troisième c'est entourez vous je pense de personnes j'ai envie de dire bienveillantes et qui vous veulent du bien parce qu'il ya plein de personnes qui vont pouvoir vous dire et connaître vous donner du feedback aussi sur là je pense que c'était super là tu étais peut-être moins bien donc il faut avoir un petit réseau autour de soi je pense de gens qui vous connaissent bien et qui vont vous guider et garder ce petit noyau de personnes et ça peut évoluer mais c'est important de s'entourer aussi des bonnes personnes donc ça serait mon troisième conseil génial merci audrey merci beaucoup pour cette discussion passionnante et ben merci beaucoup bravo à bientôt à bientôt c'est la fin de cet épisode mais avant de vous dire à la semaine prochaine j'ai quelques détails à vous partager si vous voulez continuer la discussion avec les invités vous pouvez aller directement sur linkedin je vous mets le lien du poste dans la description de l'épisode si vous souhaitez me contacter pour des questions pour proposer de nouveaux invités le plus simple c'est de m'écrire directement dans la messagerie de linkedin à et une dernière chose pour m'aider à supporter ce podcast vous pouvez mettre cinq étoiles sur apple podcast c'est le plus efficace pour moi à bientôt